Je voudrais tout d'abord profiter de votre micro pour vraiment féliciter les jeunes de Tchesse, toute obédience politique, comme vous l'avez dit, est confondue, qui ont eu cette belle initiative de convoquer ce panel pour discuter des questions qui concernent le développement de Tchesse. C'est une très bonne initiative qu'il faut saluer. C'est d'ailleurs cela qui m'a poussé à accepter le parrainage qu'ils m'ont proposé et de venir à leur côté les appuyer, les soutenir pour qu'ils puissent réussir à la fois le panel de ce matin, mais également le match de ce soir, parce qu'ils organisent un match de football entre pouvoir et opposition. Et je pense que compte tenu du contexte actuel, de dialogue national et à la fois politique, je pense que Tchesse a montré l'exemple à l'ensemble du Sénégal qu'il faut qu'à certains moments de notre existence, que nous sachions taire nos divergences, que nous sachions mettre de côté ce qui nous désunit pour nous entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi ? L'essentiel c'est le devenir du Sénégal. A cette période où des forces tapis à l'ombre essaient de déstabiliser notre pays, je pense qu'il est bon que l'ensemble des hommes politiques, les jeunes de Tchesse l'ont compris, s'unissent pour véritablement dialoguer, pour discuter, pour montrer à tout le monde que le Sénégal c'est le Sénégal de tout le monde et que les jeunes de Tchesse, toute obédience politique confondue, ne laisseront personne semer la zizanie pour déstabiliser le Sénégal. Mais justement, en tant qu'homme du Sénégal, c'est extrêmement important, mais qui concerne la région de Tchesse. Et sur ce plan, vraiment, il a développé des arguments incontestables. Tchesse est l'une des premières villes, enfin, des meilleures régions du Sénégal sur le plan économique. Tchesse est la première région minière du Sénégal, ça personne ne va le contester. Mais Tchesse également est le siège, quand je dis Tchesse, je parle de la région, comme il l'a dit, Tchesse est le siège de beaucoup d'investissements de la part du président Macky Sall. Et cela, incontestablement, a joué sur la vie économique du pays. Donc, encore une fois, vraiment, c'est vrai qu'il aurait dû insister davantage sur la ville de Tchesse, parce que c'est là où le bas blesse, comme certains l'ont dit, les jeunes ne trouvent pas de l'emploi, il y a des difficultés. Je pense que si nous réfléchissons ensemble, et si nous élargissons la réflexion à d'autres personnes, aux acteurs économiques par exemple, nous allons pouvoir trouver des formules qui nous permettront, en réalité, de trouver des solutions pour la ville de Tchesse. Nous sommes tous, surtout les jeunes, qui ont un panel pour qu'on parle, nous sommes dans la langue politique, pour qu'on parle de ce qu'on a fait. Je crois que c'est ça, au niveau central, nous parlons de la dialogue nationale, mais il y a bien, la dialogue est tombée sur le souffle. Donc, Tchesse, nous avons la voix, nous avons l'opposition et le pouvoir, pour qu'on parle de ce qu'on a fait, qui a besoin de la ville de Tchesse. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, la ville de Tchesse, si nous regardons, il y a des problématiques qui sont là, nous devons qu'on puisse les faire. Parce que nous ne sommes pas en train de dire, que c'est une ville que tu sais, que c'est une ville rebelle ou non. Non, je disais, il y a un temps pour faire l'élection, mais l'élection, c'est juste pour qu'on a fait, nous devons faire des problèmes de la ville de Tchesse. Je crois que aujourd'hui, nous devons faire des élections, ce que tu sais, c'est qu'elle ne veut pas faire des choses, c'est qu'il n'y a pas de coloration politique, c'est qu'il n'y a pas de coloration politique. C'est qu'il faut que les centres de Tchesse devons faire des choses, mais également les travaux de promoville, parce que nous avons beaucoup de communes, il y a beaucoup d'italien, les promovilles sont lancées, mais c'est une problématique. Donc, Tchesse, nous savons aussi à ce qu'on a dit, c'est qu'une ville qui est pauvre, parce que la ville de Tchesse, si on a les quatre communes, les trois communes avec la ville de Tchesse, ne dépasse pas 2 milliards. Donc, 2 milliards, vous pensez que ça ne peut pas être. Donc, forcément, il faut appeler les collectivités locales, pour qu'on puisse faire des choses, pour qu'on puisse faire des choses. Donc, c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes ici avec notre amie, Pascal Dion, qui est le parrain, qui a fait le travail à Amsolo. Le pouvoir aussi, pour qu'on puisse réussir cet événement. Nous nous félicitons tous. Et à l'heure, nous ne pouvons pas dire que, mais nous ne pouvons pas le savoir, nous ne pouvons pas le savoir, nous pouvons le savoir, savoir que c'est le savoir, c'est le savoir, pour qu'il n'y ait plus de choses. Pour qu'il n'y ait plus de choses.